Voici le plan de route de la voie de contenu du projet structurant la ville de Yaoundé. Sur la table, une cartographie précise les pistes abitumées. La section T3, elle prend origine au niveau de la RN3, elle passe par Nyon, Miéjiassi, donc après elle arrive jusqu'au village Beaux-Hommes et elle arrive jusqu'à l'échangeur. C'est une périphérie qui donnerait forme au concept Grand Yaoundé, qui implique les banlieues de la capitale. Une distance de 90 kilomètres pour un co-total de 794 milliards de francs CFA. Cette voie de contournement prend origine au niveau de l'échangeur de Minkouameos, donc à l'intersection avec l'autoroutier Andé Douala. Puis elle prend une direction sud vers la RN3, donc elle passe entre Nomayos et Mbankoumou. Donc après elle traverse la région d'Aphanoia. Et puis elle passe par l'échangeur de Mio, actuellement déjà construit dans le cadre de l'autoroute Yandé en Simalène. Après ça va passer par la RN2 au niveau de Odza. Elle va traverser la route nationale numéro 2. Puis ça va passer par la RN10 au niveau d'Encolmeyong. Et puis elle va passer par Soa, donc ça sera à l'ouest de Soa. Et puis elle passe par Nkoswa. Et puis elle passe, donc à partir d'Nkoswa, le tracé se dirige vers Nyon, Miejiasi, etc. Le projet soutenu par l'Union Européenne rentre dans le cadre de la stratégie de développement de la ville aux 7 collines.